Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce vendredi 28 juin, direction l'hippodrome de Vincennes, avant la fermeture des portes de l'hippodrome pour plusieurs semaines et avant la reprise durant la fin de l'été, on va avoir droit à un quintet qui est très intéressant, c'est la quatrième course du programme, le prix Nemoza, c'est une course européenne pour des chevaux âgés de 4 et 5 ans des mâles uniquement qui seront en piste sur 2100 mètres, le parcours de la grande piste, 16 concurrents en lice avec un départ donné à l'aide de l'autostart aux alentours bien entendu de 20h15 comme à chaque fois le vendredi, comme je dis, c'est une belle épreuve qui nous attend mais elle est également assez ouverte et j'ai fait confiance aux concurrents de la première ligne en priorité, c'est vrai qu'on a pas mal de chevaux étrangers, notamment des Italiens, principalement en seconde ligne en tout cas, on a quand même en tête en première ligne pas mal de bonnes chances notamment le numéro 3 d'Ilan Dog Fonte que j'ai retenu en tête de ma sélection justement, c'est un concurrent italien de 5 ans qui a vraiment montré de bons moyens, que ce soit dans son pays d'origine en Italie ou bien sur notre sol notamment cet hiver où il a quand même terminé 5ème de groupe 3 sur ce parcours en 1-11-6, je pense qu'il faudra aller un petit peu plus vite pour gagner mais il en est capable, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, il vient de le prouver d'ailleurs à 2-3 reprises en Italie dans son pays d'origine, il revient sur notre sol, il est déféré des antérieurs, il est confié à Eric Raffin, il est bien placé derrière de l'autostart bref, beaucoup d'atouts dans son jeu, en plus c'est l'un des plus riches, donc franchement je pense qu'on a tout fait pour l'amener au top pour cet engagement dans lequel il s'annonce redoutable ensuite j'ai retenu en deuxième position un autre Italien de 4 ans cette fois, Edgar Saba, un cheval qui s'est révélé cette année il est arrivé sur notre sol en fin de saison dernière, ça ne s'est pas forcément bien passé même si les lots étaient relevés il a quand même un petit peu déçu, distancé 10ème, 9ème, derrière on a redescendu un petit peu de catégorie deuxième, 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 et puis là il vient de trouver son jour dans un très bon lot du côté d'Anguin c'était il y a même pas deux semaines, donc un cheval qui est en forme, qui a également de la vitesse on l'a vu briller principalement sur longue distance en France, mais il a montré de la vitesse notamment dans son pays d'origine bien entendu, il a un très bon numéro derrière la voiture à mon avis, Gabriel et Germini va certainement essayer de partir vite et de laisser passer un très bon lot peut-être le cheval de la course, pourquoi pas le numéro 3 Dylan, Doug Font, en tout cas Edgar Saba il va tenter de profiter de sa position derrière la voiture pour pouvoir avoir un bon parcours et lutter également pour la victoire ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 8, Jazz Depad premier concurrent français que je retiens, c'est un concurrent de 5 ans alors c'est vrai que dernièrement du côté d'Anguin, il a pu faire mieux que 6ème maintenant c'était pas si mal que cela, il a quand même eu du mal à trouver l'ouverture le lot était bien composé, c'était peut-être pas aussi relevé mais je pense qu'il est capable de bien faire à ce niveau-là en plus lors de son avant-dernière sortie, il avait terminé 2ème sur ce parcours en une 11-7 un temps qui est à peu près similaire à celui de Dylan Doug Font donc voilà, des chevaux qui se tiennent de près au niveau des temps il est défait des 4 pieds en général, lorsque Mathieu Abrivar défait des 4 pieds c'est rarement pour faire de la figuration et je pense qu'on peut en attendre un rachat et pour moi, je lui vois une première chance dans cette compétition ensuite en 4ème position, j'ai retenu le 5, Kyoto Dijio j'aime beaucoup sa candidature alors je l'ai retenu seulement 4ème parce que pour moi c'est pas forcément une base c'est un cheval qui parfois se montre fautif, notamment ces derniers mois même si auparavant c'était pas forcément le cas en tout cas, c'est un cheval qui nous a assuré de sa forme puisqu'il s'est imposé lors de sa dernière sortie c'était il y a un peu plus d'un mois, un mois et demi à peu près en battant notamment Edgar Sabat donc la ligne est bonne, certes c'était 2700 mètres mais il a prouvé également qu'il était capable de bien faire sur 2100 mètres, il a d'ailleurs déjà trotté moins de 1.12 sur ce parcours il est défait des 4 pieds comme lors de sa dernière victoire du côté de Vincennes donc c'est un gage de confiance à mon avis, son entraîneur Laurent David a préparé cette course avec soin puisqu'on n'a pas revu son pensionnaire depuis maintenant plusieurs semaines en tout cas, vu la qualité de l'engagement et le fait qu'il soit allégé dans sa ferrure c'est un signe qui ne trompe pas et qui pour moi lui confère une première chance ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 4, Jingle Lover pour moi c'est une base quasiment assez intéressante pour les amateurs de quintet je pense pas qu'il ait de la marche pour pouvoir lutter pour les premières places 1er, 2ème, 3ème, même 3ème, ça va être un petit peu dur il y a quand même pas mal d'opposition maintenant c'est un cheval qui est en forme, qui est dans sa catégorie qui vient de terminer 5ème sur l'hippodrome d'Anguin en battant notamment Diaz de Pâtes donc la ligne est quand même assez bonne il est allégé dans sa ferrure, il adore les parcours de vitesse notamment celui-là sur lequel il a déjà trotté 1.11.6 c'est son chrono record donc voilà, pas mal d'atouts dans son jeu comme je l'ai dit, il faudra que ça se passe bien parce qu'il n'a pas trop de marge notamment avec les cadets et les étrangers mais s'il parvient à avoir un parcours favorable sans faire trop d'efforts il a sa chance pour une 4ème place ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 2 il s'agit de Jour de Fête un cheval qui est en forme il vient de le prouver en s'imposant du côté de Feur alors cette fois il monte un peu de catégorie mais il a déjà bien fait sur la piste de Marseille notamment sur ce parcours une seule sortie sur ce parcours pour une 4ème place en 1.11.8 je pense que ça doit pouvoir suffire pour prendre une place à mon avis pareil que pour le cheval que je viens de citer le numéro 5 Jingle Lover face aux cadets et aux étrangers sa tâche n'est pas simple mais la forme aidant il est capable de prendre une place ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 6 Joss Maza j'ai du mal à cerner un petit peu ce Joss Maza c'est un cheval qui a montré de la qualité notamment aux Pays-Bas son pays d'origine maintenant lorsqu'il est venu à Vincennes les deux dernières fois ça ne s'est pas forcément bien passé 11ème et 9ème c'était en fin de saison passée il a quand même déjà bien fait sur ce parcours il a déjà terminé 2ème en 1.12 c'est signe qu'il est capable de bien faire sur ce parcours il est en forme il l'a prouvé lors de sa dernière victoire il y a à peu près une semaine il y a même pas il y a 6 jours tout simplement du côté de Volvega maintenant pour son retour à Vincennes il découvre quand même une tâche qui n'est pas évidente notamment face à ses cadets c'est pour ça que je l'ai retenu seulement en 7ème position en tout cas sa forme peut lui permettre lui aussi d'accrocher une place et enfin en 8ème position je me suis quand même dirigé vers la 2ème ligne même si c'est vrai qu'on a des concurrents difficiles à cerner peut-être en retard de gain mais qui ne sont pas forcément de ce calibre là en tout cas le numéro 14 James Madrick je pense qu'il faut lui accorder un large crédit il vient de terminer 8ème pour sa rentrée c'est un cheval qui est désormais entraîné par Mathieu Mottier avant il était chez Sébastien Garato et c'est vrai que pour son nouveau mentor il a réalisé une réapparition très encourageante il est cette fois-ci déféré des 4 pieds il a déjà bien fait sur courte distance avant scène pas sur ce parcours mais sur 2175 mètres c'est un gage de confiance j'avoue qu'avec un numéro en seconde ligne il faudra que ça se passe bien mais en tout cas s'il affiche des progrès sur sa récente rentrée il est capable de brouiller les cartes et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 15 Ike Adel Ronco comme je l'ai dit des concurrents en seconde ligne qui sont difficiles à situer parmi les étrangers en tout cas ce Ike Adel Ronco a montré de la qualité notamment sur notre sol en terminant cet hiver deuxième d'une épreuve à peu près similaire sur 2700 mètres donc pour moi il est dans sa catégorie peut-être même un petit peu en retard de gain il a déjà bien fait sur des parcours de vitesse bien entendu c'est un italien et en plus André Guzzinati fait le déplacement ça aussi c'est quand même un signe qui incite à la méfiance alors certes c'est juste un regret mais c'est un vrai regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3 que j'ai retenu devant l'As le 8 le 5 le 4 le 2 le 6 et le 14 et en cas de non partant le numéro 15 la course est quand même bien plus ouverte qu'il n'y paraît même si c'est vrai que mes bases me semblent vraiment disposer de belles chances que ce soit le 3 Dylan Doc Font que j'ai retenu en tête ou bien l'As Edgar Sabat deux concurrents en très grande forme deux Italiens qui sont en plus très bien placés derrière les ailes de la voiture et puis le 8 Diaz de Pad qui a été préparé par Mathieu Abrivar pour cet engagement d'ailleurs c'est lui qui reprend les rênes de son pensionnaire voilà j'aime beaucoup défaire des 4 pieds je pense qu'il est capable de se réhabiliter et de lutter pour une place sur le podium donc 3 à suite mes 3 préférés on va se quitter là-dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos on arrive au week-end samedi notamment ce sera Anguin je n'ai pas encore regardé ce qu'il en sera de dimanche mais n'oubliez pas que dimanche il y aura un mois d'abonnement qui sera mis en jeu au pronoturf-fr.com pronovipi donc voilà ce sera dimanche il faudra trouver le gagnant du Quintet en attendant vous pouvez toujours me laisser un petit prono un petit commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire je vous retrouve dès demain pour l'édition à Anguin en attendant je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye